bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position une position de milieu de partie avec ici le trait pour les blancs et au niveau la protection du roi le roi noir en plein milieu risque gros a priori avec deux cavaliers déjà bien installés dans le camp noir les deux tours sur les colonnes ouverte et une en direction directement du roi et même la dame bon même si sur la diagonale évidemment il ya un fou qui peut l'embêter a priori la dame est quand même placé de façon à arriver rapidement sur le roi noir le roi blanc on peut se faire attaquer aussi mais pas directement les pièces noires ne sont pas tout de suite sur le roi blanc il n'y a pas d'échec pour les noirs par exemple au niveau du matériel dame de tours de cavaliers dame de tours de fou et cavaliers donc une pièce de retard pour les blancs six pions blancs contre six pions noir donc une pièce de retard les blancs qui ont sacrifié une pièce pour obtenir cette belle position d'attaque a priori devrait réussir à concrétiser grâce évidemment à des bons coups bien sûr des coups forcés et plusieurs échecs alors là il y en a beaucoup il y a deux échecs de cavaliers un échec de tours deux échecs de dame a priori c'est ça l'échec de cavaliers qui donnerait le moins de matériel donc des deux côtés un bon à chaque fois on donne le cavalier évidemment quand même sur cavalier c7 il y a la dame qui prend je suis pas sûr qu'on obtient grand chose et de l'autre côté le cavalier qui prend ça ouvre le fou donc ça risque de de nous embêter plus qu'autre chose aussi bien qu'il puisse y avoir peut-être une déviation du cavalier mais c'est pas sûr on pourrait imaginer ensuite la tour qui prend le pion évidemment parce que il risque d'y avoir un mat possible sur la case en d8 si jamais le pion reprend mais les noirs pourraient couvrir quand même l'échec certainement avec le fou deux cases blanches et on donnerait beaucoup de pièces pour essayer d'attaquer le roi c'est pas inintéressant mais peut-être qu'il y a mieux regardons quand même bon sacrifice de dame a priori sur dame point cavalier alors dame point cavalier peut avoir quand même un intérêt à l'élimination d'un défenseur on voit qu'avec les deux cavaliers ici il peut y avoir des choses intéressantes à faire donc dame point cavalier si les noirs reprennent avec une pièce qui n'est pas le roi le cavalier en f6 va faire mat sauf que si le roi prend évidemment le roi lui il aura des cases après et le cavalier f6 ne donne pas mat donc le problème de dame point cavalier c'est le roi qui prend évidemment il reste un coup d'échec c'est le tour qui prend le pion et on a vu que effectivement si le cavalier prend la tour le problème c'est qu'il y a cavalier f6 qui va mater bien entendu donc c'est le pion qui prend mais quand le pion prend ça va ouvrir évidemment la deuxième tour et on peut quand même y aller avec le cavalier en f6 puisque on obtiendrait le mat avec le cavalier et la tour en sorte de mat des arabes cavalier et tour avec le roi au centre de l'échiquier tour prend pion échec évidemment c'est un bon coup un bien sûr avec directement s'il prend du cavalier le mat avec les deux cavaliers ici hop les deux cavaliers qui contrôlent toutes les cases et qui font échec donc échec et mat bien sûr et s'il prend du pion et ben c'est le cavalier et la tour on voit qu'il y a vraiment toutes les pièces blanches qui étaient dirigées en direction du roi à la limite la dame on n'en a même pas besoin dans cette variante tour prend pion échec peut-être qu'on en aura besoin après alors évidemment bon la suite quand le seul coup qui reste c'est le fou qui vient recette alors évidemment on récupère le fou évidemment très facilement bien sûr ce que a priori ce qu'on va faire et du coup maintenant on a on a même plus de matériel en moins et on devrait concrétiser assez rapidement surtout que bon la dame est toujours là c'est vrai qu'on n'avait pas besoin tout à l'heure mais là maintenant elle va quand même être utile par exemple une concrétisation assez rapide ce serait de menacer mate bien évidemment avec des coups forcés dame f5 bien sûr ça semble être le meilleur coup pour menacer mate directement sur sur le pion f7 il n'y a pas beaucoup de coups pour défendre puisque s'il tente de mettre sa tour ben on va simplement la prendre et on matera probablement au coup suivant pousser le pion ça va pas vraiment être utile non plus il ya plein de coups intéressants par exemple si pouce le pion pourrait mettre la dame en g6 pour menacer différents mates par exemple ou même prendre le pion peut-être avec le cavalier en tout cas il ya plein de bons coups certainement mes dames g6 est certainement plus simple le coup cavalier e5 peut-être est un coup qui peut être gênant puisque lui défend et en même temps il attaque la dame alors évidemment on pourrait prendre sa dame et récupérer le cavalier après on gagnerait une pièce mais on va chercher à mater évidemment toujours une menace de maths n'hésitez pas à chercher la menace de matons un coup ça c'est un exercice de pour rechercher les coups forcés qui est important même si évidemment cette position beaucoup de bons coups il ya beaucoup de bons coups pour les blancs un tout semble pas tout mais beaucoup de coups semblent gagnants pour les blancs mais la menace de mat encore une fois ça semble être le plus concret avec la dame qui vient en f6 pour menacer mat en h8 et on attaque en même temps la dame bien sûr en b7 et s'y parle mat en bougeant sa tour alors évidemment on peut prendre la dame mais on va mater aussi évidemment on préfère mater c'est plus rapide on essaie de trouver le mat forcé ici en deux coups évidemment avec la tour qui vient faire échec attraction le roi est obligé de prendre et la dame qui finalement fait mat c'est la dame qui fait mat à la fin bon là c'était évidemment pas obligatoire de trouver toute cette suite de coups mais c'était quand même intéressant au niveau des exercices 1 ça permet de chercher les coups forcés donc les menaces de maths les échecs et les maths évidemment on m'attendent le coup ici à la fin force est un même si évidemment tour prend dame était suffisant pour gagner un très largement puisque après on peut encore gagner certainement du matériel par la suite même s'il nous prend la tour on prend encore son cavalier on aura quand même beaucoup de matériel en plus et son roi est toujours en danger mais il faut s'habituer évidemment à finir tout de suite la partie si possible avec le mat ici forcés en deux coups donc jolie petite combinaison ici avec le roi au centre le roi quand le roi adverse est au centre il faut pas hésiter à créer des menaces très rapidement quitte à donner du matériel bon ici il a déjà donné une pièce pour l'attaque donc il savait qu'il avait une bonne attaque évidemment certainement mais dans le cas où le roi adverse est resté au centre très souvent il peut y avoir des attaques pour essayer de l'empêcher de roquer ici il va il aurait eu du mal à roquer dans tous les cas parce qu'il n'y a pas vraiment de protection à la fois la sur l'aile dame ou sur l'aile roi et puis il lui met il ça met encore beaucoup de temps avant de se développer aucun des deux fous n'a bougé merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt